A l'ère où la technologie s'impose de plus en plus dans la société, les établissements scolaires sont confrontés à l'utilisation des téléphones portables. C'est en ce sens que des mesures ont été prises pour certaines d'entre elles. Nous avons ici présent ce carnet de liaison qui est notre règlement intérieur. Dans son article 14, il est dit que l'introduction des appareils électroniques, téléphones, ordinateurs portables sont strictement internes. Et pour essayer d'endiguer le phénomène de violence en milieu scolaire, nous nous sommes obligés d'être très regardants et d'être stricts parce que nous constatons que l'usage du téléphone à l'intérieur de l'établissement est l'objet de braquages et des bagarres. Outre la responsabilité de l'établissement, Les parents d'élèves détiennent une part prépondérante dans le respect de cette mesure. Pour les parents, je dirais tout simplement qu'ils doivent nous aider dans ce sens. Parce que dès lors qu'ils sont informés que le téléphone est interdit, il est hors de question qu'un parent remette un téléphone à son enfant pour qu'il vienne à l'école. Il vient dans un cadre bien déterminé. Donc, si un parent remet un téléphone à son enfant, c'est que le parent lui-même il est responsable. Parce qu'il met son enfant en danger. Le téléphone est un outil de distraction. Donc, le fait qu'il soit interdit va faciliter les élèves à se concentrer. Ils n'auront plus tant de raisons d'être distraits. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de tomber sur des vidéos indécentes d'élèves en uniforme scolaire, rappelant que ce type d'image peut remettre en question la réputation du système éducatif de tout un pays, d'où l'importance de veiller au strict respect de ces mesures, tant chez les responsables des écoles que chez les parents. Et puis, le fait qu'il y a des écoles que chez les parents.